Nous sommes à Mamzelle Pizza, à la Saline-les-Bains. Le Bonzesse vous emmène suivre la masterclass d'Alexandre Olympis et de Gennaro Nasti. Ah, petit voyage en Italie ! C'est cette masterclass, donc vous avez la possibilité, couple par couple, de participer activement à cette masterclass et de faire quelques pizzas à côté du maître. Donc je vous présente Gennaro Nasti. Voilà, bienvenue. Gennaro, il veut vraiment partager ce moment avec nous tous. Et donc il nous met à disposition une recette simple, efficace, de très très bonne qualité. Que ça peut être refait à la maison aussi, simplement. On va faire la pâte, selon le conseil de Gennaro, selon la recette de Gennaro. Donc les ingrédients, de l'eau, de la farine, du sel, de la levure. C'est un kilo de farine, double zéro, 20 grammes de salle, 4 grammes de levure. Et on a 600 grammes d'eau. Donc on est à 60% d'hydratation. Voilà, la pizza napolitaine traditionnelle, on a les protocoles, ils nous donnent entre 56 et 60% d'hydratation. Ça c'est une farine double zéro. C'est une farine spécifique pour pizza. Alors la levure de bière, dans ce cas-là, c'est de la levure fraîche. Mais on peut utiliser aussi de la levure déshydratée. Par contre, rappelez-vous, la levure déshydratée qu'on peut trouver dans les commerces, les boulangeries, tout ça, il faut la diviser par trois. Donc, trois grammes de levure fraîche, ça correspond à un gramme de levure sèche. C'est beaucoup plus puissant. Pétrir la pâte, ça permet à la farine de créer la maille du gluten. C'est ça. Donc, l'effet de pétrir mécaniquement ou à la main, donc il faut un petit peu de force, il commence à former la maille du gluten. Et cette maille du gluten, il rend la pâte élastique. C'est ça que, quand vous tirez la pâte, ça permet de l'allonger sans se la déchirer. Quand on a cette petite élasticité, c'est-à-dire que notre pétissage, c'est bien fait. Général, il fait le faire doucement, il fait le faire en entier, comme ça, il fait le faire les gestes. Alors, il démarre du centre et il pousse l'air vers l'extérieur. Parce qu'on a besoin. L'air qui s'est formé pendant la fermentation, il ne faut pas la gaspiller. Voilà. Ça, c'est le système napolitain. Le bord, c'est fondamental. Ok. Il y a plus de rentons. Oui, bien sûr. Si vous voulez un peu plus facile à faire à la maison, ok, que le même pâteau, ok, vous posez la main comme ça, ok, et faites comme ça. Regardez, ok. Vous tournez et faites le même système. À côté. Pardon. Vous tournez et à côté. Tournez, à côté. Attention, ça, c'est un geste important. C'est le geste qui s'est protégé par l'UNESCO. Donc, c'est des trésors vivants, les pizzaïos napolitains. Ça, c'est... Poussez la main ici. La main comme ça. Ok. Et vous tournez comme ça, la main. Pas. Pas. Et en même temps, ce geste, la pizza, elle se va étaler tout seul. Ok. C'est pour la gravité et le poids des pâtes au même. Donc, il a tendance à diminuer plus large. À chaque passage, la pâte devient plus large. C'est pas difficile. C'est la praticité. Ça, c'est le geste que vous tenez de faire quand la pâte, c'est ici. Tour. Tour. La maison, ça fait que c'est l'État d'Alba. Ici, à la maison. Ok. Voilà. La pizza Margherita s'appelle comme ça parce qu'elle est dédiée à la reine Margherita. Un pizzaiolo, il voulait hommager la reine et il a pensé d'ajouter à ce disque de pâtes qu'à l'époque, il n'avait que de la tomate dessous. Il a imaginé de l'enrichir avec la mozzarella qui est un fromage typique de la zone quand même mais qu'à l'époque, pas tout le monde il ne pouvait pas se permettre et aussi les basiliques. Et donc, il a créé ce rappel aussi à les drapeaux italiennes. Ça, c'est l'histoire. Donc là, il est resté dans les cœurs de la Napolitaine. La deuxième recette, la plus vieille recette qu'on a sur la pizza napolitaine, c'est la marinara. C'est une pizza dédiée à les marins. À l'époque, les marins, on partait à la pêche pour rester toute la journée. On n'avait pas de grands moyens, bien évidemment. On pêchait des poissons pour les vendre, pour nourrir les familles et pas pour se les manger. Donc, tout ce qu'on était capable de capturer était pour la vente. Donc, toute la journée sur les bateaux, forcément, tu as besoin de manger. Mais un petit peu les moyens économiques, un petit peu aussi l'espace qu'on a à bord sur ces petits bateaux de pêche, l'empêchait vraiment d'arriver, de se nourrir comme ils faisaient. Donc, on amenait avec eux toujours un disque de pâtes blanc. On frottait de la tomate qui était facile à transporter. Voilà, une tomate fraîche. On la frottait sur ces disques de pâtes. Et pour lui donner un petit peu plus de saveur, on mettait un petit peu de sel, de l'ail coupé très très fin, et de l'origan. Et tout ça, dans leur simplicité, on avait trouvé leur bonheur. Ça glissait. Voilà, comme vous voyez, la pizza marinara, c'est très très simple. Une des conditions pour cuire la pizza et respecter la tradition napolitaine, c'est la température. La pizza napolitaine, elle cuit entre 450 degrés minimum et 500 degrés. Ça, ça permet d'avoir un cuisson très très rapide. Voilà, la première. Bravo. Maintenant, on la coupe, on va la faire goûter. T'as la roulette ? Cette expérience, on nous a fait aussi rencontrer Mathieu, qui est un talentueux chef qui a pris les manettes des restaurants de Dynamo Gabine. Donc, un jeune passionné, un réunionnais, qui mieux que lui, il connaît la cuisine créole. On a décidé qui était très très sympa, que Gennaro pouvait rencontrer un jeune chef de la réunion. Voilà, parce que quand même on a un certain savoir-faire, on a une connaissance sur les produits locaux, sur la gastronomie locale. Et donc, on a décidé, en dernière, de préparer une pizza presque à six, huit mois, parce que là, chacun a mis son petit grand décelle. On a trouvé un produit qui ça fait des années que moi je l'ai recherché, je l'avais entendu parler, je ne l'avais jamais trouvé, des champignons, et c'est des champignons geraniums. Alors, vous voyez, dans la pizza gastronomique, de plus en plus, on a besoin de les compétences d'un chef de cuisine. Donc, de plus en plus, la pizza, le monde de la pizza, il est accompagné par des chefs, parce que quand même, on a une certaine sensibilité à les produits, la recherche, ils sont plus habitués à la recherche des produits. on connaît bien les techniques de cuisine, parce que comme vous voyez, ce n'est pas donné. Chaque ingrédient, il a besoin d'une technique de cuisson différente. Et dans le monde de la pizza, on s'est rendu compte très vite que ça peut être cru au four à 300, 400, 500 degrés. Mais le travail des chefs, c'est exactement pour ça que ça fonctionne très bien, ça marche de la pizza gastronomique, parce que chaque ingrédient, comme vous avez vu, il a sa cuisson. On le dédie du temps, on dédie la bonne technique pour la mettre en valeur et après, c'est assemblé ensuite sous la pizza. Vous voyez, ici, il y a des différentes textures, il y a des différentes températures, il y a la Saint-Jacques qui prend juste quelques secondes pour la cuisson, il y a des champignons qui ont besoin d'être sautés avec des petits herbes, sel, poivre, très simple, il y a la tomate qui est crue et froide. Donc, en bouche, on a vraiment à Luna Park des sensations parce qu'on a du froid, du chaud, on a des testos différents, on a du mouleux, on a du croquant. Ça, c'est toutes les choses qui correspondent à la conception d'un grand plat pour un chef de cuisine parce qu'un chef de cuisine, quand il imagine son plat, il imagine les températures, les textures, les dressages. Donc, tout ça, on le revoit, on le retrouve dans Gennaro et Mathieu qui sont en train de travailler à cette pizza. De la tradition napolitaine à la pizza gastronomique, ce masterclass s'achève de la meilleure façon avec la dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada